bonjour à tous bienvenue sur radio je suis aujourd'hui avec paul pironet pour notre notre émission mensuelle à vivre ou subir et comment j'ai décidé d'être heureux avec la pnl alors la première émission portait tout simplement sur la présentation des fondamentaux de la pnl et des cinq leviers pour prendre en main sa propre vie ensuite de ça on a pu voir comment réussir ses objectifs merci de vos retours et maintenant on va tout simplement voir la puissance du cerveau bonjour paul bienvenue bonjour alexandre et bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent effectivement donc on va on va continuer sur ce petit voyage alors nous on enchaîne nos tournages en quelque sorte et c'est vrai qu'on est encore porté par les deux émissions précédentes et donc effectivement aujourd'hui on a décidé de parler enfin je proposais moi de vous parler de la puissance du cerveau mis au service on va le voir non seulement des objectifs puisque ça viendra compléter la séquence précédente mais surtout de comprendre comment on va pouvoir mobiliser le cerveau pour donner de la puissance en fait à notre esprit voilà alors est ce qu'il ya peut-être des questions qui te sont remontées entre temps alexandre ce qui est ressorti voilà ce qui est ressorti c'est en effet des personnes qui ont pu qui ont pu tester soit en direct soit après en réécoute et puis qu'ont pu aller voir justement des vidéos qu'on a mis sous la première vidéo tout simplement le fait de cette notion de ressenti en effet et cette deuxième étape qui était très très importante qui est surtout l'émotion en fait c'est ce qui va marquer quelque part dans la chair que l'objectif est réellement atteint tout à fait alors je rappelle que la peine elle c'est vraiment pour ceux qui nous rejoindraient maintenant c'est la programmation de l'organisme on prépare on apprend à utiliser en fait son cerveau et son système nerveux pour mieux comprendre comment nos apprentissages donc les habitudes que nous avons créé impact sur notre vie sachant que ces habitudes sont parfois bonnes nous permettent de grandir et puis parfois elles ont besoin d'être modifiées et c'est là où on va voir effectivement que grâce à la prise en compte d'un certain nombre d'éléments on va pouvoir enrichir ses apprentissages favoriser ses apprentissages dans le but de donner plus de qualité de vie plus de qualité à notre vie pardon et plus de performance donc l'objectif de cette troisième émission elle est vraiment de revenir maintenant sur les éléments qui vont nous permettre de donner de la puissance à notre cerveau alors si la dernière fois on a travaillé sur les objectifs on a vu qu'il y avait cinq étapes dans les objectifs la prise de conscience d'un résultat et je vous expliquais que c'était très important de le voir à distance voir entendre et ressentir ensuite de se connecter à ce résultat en se demandant c'est quoi les conséquences que ça a pour moi quel sens ça a pour moi et là je vous invite à monter sur deux ou trois niveaux de réponse en termes de valeur et d'aspiration puis enfin de se dire fort de ce que je ressens émotionnellement à l'idée de ses conséquences je me dis tiens pour les personnes impactées directement ou indirectement par mon objectif c'est à dire qu'elles sont concernées directement ou indirectement si je me mets à leur place en quoi ça va les nourrir intérieurement en fait que je réalise pleinement ces objectifs enfin fort de ces trois premiers niveaux conscience des résultats conscience des conséquences et conscience de l'impact que ça peut avoir pour les autres alors seulement je m'interroge sur les attitudes que j'ai besoin de modifier d'arranger pour atteindre cet objectif et on a vu que là c'est vraiment des détails précis qui vont faire une différence attitude de posture attitude de regard attitude d'intensité de ton de voix d'état interne et puis enfin le dernier point c'est d'aller connecter émotionnellement au ressenti à l'idée d'avoir de prendre cet objectif que je visualise de le mettre derrière moi de sentir que je l'ai pleinement réalisé dans vivre émotionnellement les conséquences de situer d'identifier d'abord l'émotion de la situer dans son corps imaginer une couleur la faire grandir intérieurement puis de rayonner cette couleur et enfin de repasser toutes les étapes c'est à la conscience de ce à quoi j'aspire la conscience des conséquences la conscience de l'impact que ça sur les autres la conscience des attitudes que j'ai besoin de mettre en place et puis enfin de valider que c'est vraiment une bonne chose pour moi de vivre ces choses donc si vous voulez reprendre tout ça faut vraiment regarder l'émission d'avant et aujourd'hui on va voir comment donner plus de puissance encore à ce cerveau alors si nous étions ensemble je vous proposerais par exemple de fermer les doigts comme ça de former un anneau oui comme je alors si vous avez quelqu'un à côté de vous et c'est encore super mais vous pourrez expérimenter ça après je vais vous expliquer et puis après pour elle faire et je vais vous inviter à à ressentir en fait l'énergie qui tourne dans votre doigt et dans votre pouce je vais faire en même temps que toi voilà alors pour ça ceux qui nous regardent là vous pouvez donc vous voyez nos mains là à l'écran donc on forme un anneau et on va sentir la force qui est dans notre doigt et notre pouce et jusqu'à sentir un peu comme un anneau est-ce que tu peux le ressentir alexandre ouais tu commences à le ressentir et cet anneau tu vas le tu vas imager qu'il tourne il y a une énergie qui tourne à l'intérieur effectivement ta visualisation fait que tu peux vraiment sentir une énergie alors maintenant tu vas te centrer vous pouvez le faire les yeux fermés pour ceux qui nous écoutent nous regardent nous on vous parle donc on regarde un peu les yeux ouverts mais sinon de ressentir dans votre ventre en fait votre votre source d'énergie principale parce que tout part de votre ventre en fait il y a une source une vague d'énergie là dedans alors si vous êtes assis ou debout vous pouvez même imaginer si vous êtes debout vous pouvez imaginer que vous avez une énergie qui descend dans vos jambes qui descend dans vos pieds qui s'implante dans le sol et qui va même au delà du sol sur lequel vous reposez et qui descend profondément et de sentir que vous êtes relié à la terre en fait avec ça si vous êtes assis sur votre siège ça marche aussi vous pouvez sentir cette énergie qui descend en bas et qui remonte jusque dans votre bassin d'accord et de la même façon vous pouvez vous sentir relié à travers votre corps votre esprit au ciel un peu comme si vous aviez un grand canal qui vous traverse d'accord vous imaginez même par exemple que vous ayez un peu comme un arbre posé là vous avez cette énergie qui émane dans tout votre corps d'accord et notamment dans votre ventre et de centrer maintenant votre attention sur votre ventre et de sentir à partir de cette énergie qui est dans votre ventre un canal plus particulier d'énergie qui monte à travers votre thorax votre épaule votre avant-bras votre coude votre avant-bras et votre poignet et qui vient alimenter la force qui est dans votre doigt dans votre pouce et là vous sentez ce canal d'énergie tu peux sentir ça alexandre qui tourne jusque dans ton doigt et dans ton pouce et faire tourner cette énergie tourner 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 cette énergie en imaginant que sa force renforce faire cette énergie dans ton corps dans tes doigts et dans ton pouce se renforce se renforce se renforce et tu vas imaginer que un partenaire qui est à côté de toi c'est peut-être ton fils ou quelqu'un qui est proche de toi va venir tenter d'écarter tes doigts d'accord comme s'il prenait lui avec ses deux mains le chacun de tes doigts et qui cherche à écarter ses doigts et toi tu vas visualiser cette cette puissance d'énergie et plus il écarte ses doigts plus tu fais tourner cette énergie de plus en plus fort de plus en plus fort de plus en plus l'acier qui se se constitue et là tout ton focus est mis maintenant sur la puissance qui est dans ton doigt et dans ton pouce et qui réside dans cette énergie qui tourne de plus en plus là si je demandais à un de tes partenaires de venir tenter d'écarter les doigts eh bien il faudrait une force certaine pour pouvoir t'écarter les doigts d'accord voilà alors maintenant je suis invité à ouvrir les yeux relâcher voilà détendre c'est très intéressant parce qu'on sent vraiment en fait un flux passer voir l'énergie du fourmillement quoi exactement et donc ce qui se passe en fait là c'est que je focalise de tout ton attention en fait par une visualisation interne cette énergie qui tourne et que tu peux réellement se sentir physiquement alors voilà ce que si nous avions été en salle et c'est ça que je vais vous inviter à faire après l'émission avec un proche c'est d'abord vous faites rien vous demandez à un partenaire et vous prenez un partenaire qui vous qui va tester la force dont il a besoin pour vous écarter les doigts il va faire une préévaluation d'accord il va bien évaluer et puis après vous allez refermer les yeux et repasser par ce processus que je viens de vous donner la première chose c'est de sentir votre force de faire tourner cette énergie de plus en plus ensuite de vous relier à la terre au ciel et puis d'intensifier la puissance cette énergie en visualisant et en ressentant la force que lui même avait exercé et en ressentant que cette force en fait vous vous résistez de plus en plus en fait ce qu'on voit c'est que plus votre cerveau va avoir une représentation précise de l'énergie qui tourne à l'intérieur de la force que vous avez y compris face à la résistance donc vous allez visualiser la 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 le ressenti l'expérience que vous aviez avant quand il a tenté de vous écarter vos doigts et vous allez demander de recommencer et en fait si vous vous allez voir à quel point la puissance de la visualisation va démultiplier la force que vous avez et votre partenaire va vraiment sentir une force différente tout à fait et là on voit à quel point en fait c'est pas que vous êtes plus costaud physiquement mais comme le cerveau a une représentation très précise du résultat il le visualise il le sent voire il va pas l'entendre mais on pourrait presque l'imaginer un truc qui tourne et en tout cas il va le ressentir sur un plan kinesthésique donc ressenti et bien on va voir que la force est multipliée par deux ou par trois c'est ça la puissance donc mis au service de l'objectif on va voir que c'est très puissant il ya un autre exercice que vous pouvez faire qui est très important c'est je fais souvent ça en formation vous pouvez le tester avec des proches c'est vous tendez le bras comme ça oui oui il y fait que ma main donc la paume de la main vers le ciel c'est très important et je la pose sur ton épaule d'accord et toi et tes avant bras comme ça tu vas venir appuyer sur mon bras et donc évidemment la force compte et moi je vais résister vers le haut la première chose c'est avoir un état d'esprit qui résiste vers le haut et là on va voir que en fait j'ai un niveau de résistance bon qui est celui que j'ai d'accord je vais le tester et puis après dans un deuxième temps je vais déplacer mon focus non pas sur la contrainte et sur l'objectif que j'ai c'est à dire je vais regarder dans la direction de mes doigts et dans le prolongement du regard je vais visualiser comme un flux énergétique un peu comme si mon bras devenait une lance incendie jusqu'à sentir l'énergie exactement comme dans le doigt et dans le pouce sentir l'énergie qui part de mon ventre qui s'écoule dans mon bras et qui se projette à travers mes doigts il faut vraiment le visualiser et à ce moment là au moment où moi je vais appuyer avec mes avant bras toi au lieu de résister vers le haut tu vas allonger ton bras et projeter la puissance qui est appuyée là tu vas l'approcher en direction de tes objectifs et tu vas voir tu vas multiplier ton niveau de résistance par deux voire par trois et ça c'est très intéressant parce que ça montre quoi là encore tu n'es pas plus costaud cinq minutes après qu'avant ouais mais la tournure d'esprit dans laquelle tu as été la conscience physique énergétique a mobilisé au delà de ta conscience des tas de micro en fait il ya toute une chaîne musculaire en fait c'est en fait qu'on organisait autant du focus vers lequel tu es et c'est très intéressant parce que si je redéplace ton focus et que je le remets à nouveau ici et bien au nouveau même si tu résistes fort tu as beaucoup moins de résistance d'accord si je redéplace le focus sur l'objectif et bien de nouveau la puissance revient et donc ça c'est très intéressant parce que ça nous apporte une analogie évidente si on revient sur nos objectifs est-ce que je suis focalisé sur le problème qui va me déstabiliser ou est-ce que mon focus est vraiment mis sur la finalité que je poursuis c'est là on s'aperçoit que le cerveau a une puissance absolument phénoménale c'est que quand je crois à quelque chose c'est le fait d'y croire ça conditionne à un niveau physique à un niveau énergétique à un niveau émotionnel à un niveau mental et même spirituel les choses c'est ça qui est très intéressant c'est que là on peut vraiment palper sur un plan du ressenti à quel point on parle pas seulement de de voir les choses positivement on parle de les vivre de les incarner positivement on crée de la réalité en fait et c'est ça qui est puissant dans le cerveau pour moi on retrouve dans toutes les approches qui parlent aujourd'hui développement personnel de loi d'attraction et de tout ça c'est à quel point quand je vis les choses dans et que je suis focalisé aux finalités des choses eh bien les choses deviennent puissantes et donc si je le replace par exemple dans le cadre des objectifs et des exemples que j'avais pris la dernière fois qui sont soit axés sur donner plus de confiance en moi dans un contexte donné ou dans le fait d'améliorer ma relation avec mes enfants dans un autre contexte donné eh bien le fait d'être le d'avoir le focus sur ce que je veux vivre sur la posture que je veux avoir sur ce que je veux vivre intérieurement ce que je veux dégager autour et bien on va voir que l'environnement a beaucoup moins d'impact en fait parce que ce qui me fait perdre en confiance souvent c'est le décalage qu'il peut y avoir entre la perception que j'ai de ce que je peux donner et ce que j'imagine que les autres attendent tu me suis pas l'impression que je vais être à la hauteur quand je peux pas alors que tu me reçois pour une audition eh bien je peux être tremblant parce que je crois que ce que je vais donner est en décalage à ce que tu attends si au contraire je suis focalisé sur vraiment j'ai une conscience mais immense de ce que je dans la posture en quelle je suis de l'énergie en quelle je suis du bonheur que j'ai à partager le meilleur de moi-même dans le domaine tu me prends c'est chouette tu me prends pas c'est chouette aussi moi c'est ça l'objectif c'est d'avoir été au meilleur de moi-même dans cette situation et qu'est-ce qui va impacter dans notre relation et on l'a vu dans les objectifs et bien c'est ce que je vais vivre intérieurement à travers non seulement la conscience de ce résultat que j'aurais affûté la conscience des conséquences énergétiques que j'ai en moi la conscience de l'impact que ça peut avoir pour toi de me sentir dans cette dimension qui est plus seulement du savoir-faire mais de la présence en fait et d'intégrer tout le reste et le fait d'avoir intégré dans ma conscience comme dans mes doigts tout à l'heure avec la conscience et bien ça va impacter énormément quand j'ai une conférence importante à donner avec un challenge très important je peux bien sûr être très attentif à ce que je vais dire mais aujourd'hui c'est ça que pour moi dans ma nouvelle version de la PNL ce que j'amène aux gens c'est plus à travailler sur qu'est-ce qu'ils vont dire bien que c'est important s'ils vont passer un examen comme le bac s'ils n'ont pas préparé le bac qu'ils peuvent faire toute la PNL qu'ils veulent oui ça ne marchera pas plus on sait tout ça et à un moment donné il faut avoir les données quand même moi je parle d'une préparation d'ordre émotionnel total et parfois spirituel c'est-à-dire dans mon interaction avec mon environnement mais si par contre c'est ça que je reviens à ce qui m'intéresse aujourd'hui en PNL c'est vraiment d'amener les gens non plus à réfléchir sur ce qu'ils veulent faire passer mais sur le canal qu'ils vont utiliser pour le faire passer ce que j'appelle le tube le tube c'est une façon très simplifiée de la chose mais c'est ça être canal et aujourd'hui aller chercher de l'inspiration c'est pas savoir qu'est-ce qu'on va dire c'est être dans la disposition qui va me permettre d'être relié et de faire passer le message avec toute cette dimension qui va au contraire toucher et quand je suis dans cette dimension là il n'y a plus de peur en fait parce que je touche ma véritable existence quand je suis dans mon examen ou face à mon enfant et que je suis porté par l'amour en fait par cette dimension parce que j'ai pris conscience de ce que c'est que d'être au meilleur de moi-même de donner le meilleur de moi-même et je suis porté à la fois par la conscience de ce que j'en vois des conséquences que ça a par rapport à mes valeurs mais aussi de la conscience que ça peut avoir sur lui-même alors je peux traverser des zones de résistance qui sont énormes et on le voit sur des négociations difficiles moi j'ai eu à travailler sur ce qu'on appelle la gestion de situation extrêmement difficile qui sont des situations de conflit où il y a énormément d'émotions dures pourquoi ? parce que c'est des gens qui vont faire face à des choses qui sont absolument inacceptables et bien on voit que le travail est rendu possible parce qu'il y a quelque chose de supérieur à la circonstance que la personne a connecté en elle et c'est là la puissance du mental en fait on parle de mental mais la réalité c'est que c'est une puissance qui n'est pas mentale c'est une puissance qui est d'ordre physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel et la force du cerveau c'est que grâce à notre cerveau droit il va bien au-delà de la partie mentale qui est la partie de la réflexion il descend dans le niveau émotionnel qui est la partie plus limbique voire la partie plus physique qui est la partie ancrage physique des choses et c'est là où on réside et pour en revenir à notre puissance dans les doigts la puissance du cerveau pour moi elle est là elle est dans le fait de vivre les choses sur un plan physique, énergétique, mental et d'ordre spirituel tu comprends ce que je veux dire ? oui tout à fait oui tout ça c'est entremêlé et c'est ça que je trouve de puissant dans les représentations je veux dire que demain si vous lui donnez de la puissance je ne sais pas moi ne serait-ce que vous avez une assistante par exemple et puis c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours parce qu'elle a des difficultés etc mais le fait de le dire même si ce n'est pas facile tous les jours même si j'ai du mal parfois avec vous n'empêche qu'il y a une chose une chose que je voudrais vous dire que j'apprécie vraiment c'est que quand vous faites telle chose que vous avez telle posture que vous avez dit telle chose à tel moment vraiment je dois vous le dire ça c'est super important pour moi et vous voyez ce n'est pas ce que je vais dire qui va être important c'est la manière de vous habiter et c'est ça être un canal pour moi je crois qu'on parle beaucoup de canalisation pour ceux qui nous écoutent il y a beaucoup de gens qui sont un peu branchés avec les voisins du dessus là-haut mais j'ose en parler aujourd'hui avec beaucoup plus de sérénité qu'avant peut-être parce que c'est quelque chose qui pour moi a un sens beaucoup plus incarné qu'avant avant on parlait de là-haut c'était un peu nuageux en quelque sorte un peu éthérique mais aujourd'hui ce que je trouve de génial c'est qu'on peut vraiment incarner ça dans la matière c'est-à-dire donner un discours passer un examen rencontrer une personne dans une situation de conflit ça peut se vivre à un niveau beaucoup plus incarné pour autant qu'on passe par ces étapes de quoi qu'est-ce que je veux m'incarner en moi en fait c'est là où la conscience du mental la représentation externe voir, entendre, ressentir ça prend une dimension tout à fait différente que simplement de se dire bon, ce serait quoi d'avoir une bonne attitude ? non, ça va bien plus loin que ça voilà et c'est ça la puissance du mental c'est plus une puissance mentale c'est une puissance physique énergétique émotionnelle mentale et spirituelle sachant que je parle quand je parle de spiritualité c'est la forme de reliance dans laquelle je me sens à l'égard de l'environnement qui soit proche ou beaucoup plus éloignée voilà ce que je mets dans la puissance mentale alors nous en PNL pour aller dans ces directions on a quelques critères comme ça sur lesquels on va revenir je vais finir là-dessus il nous reste quelques minutes ? oui, il reste une dizaine de minutes bon, c'est parfait on a quelques critères la première chose qu'on dira c'est que et tous les gens qui sont dans le monde du développement personnel et qui utilisent ces pratiques de PNL ou de sofro ou d'hypnose vous le diront on dit toujours que la précision égale la puissance ou la puissance découle de la précision et c'est ça le truc comme on l'a fait tout à l'heure dans nos doigts ou dans le cou du bras c'est vraiment la précision des choses l'intensité avec laquelle on vit les choses dans le corps dans l'émotion enfin dans l'énergie dans l'émotionnel et on dit que la première chose c'est qu'une chose doit être précise précise ça veut dire que quand je me représente les choses je dois première chose avoir je dois aller vers toujours plus de spécificité c'est spécifique quand je dis la posture c'est pas j'ai une posture droite de manière spécifique c'est quoi être droit c'est de redresser les épaules c'est de sourire quand tu dis un regard soutenu c'est quoi spécifiquement il faut à chaque fois que j'ai des indicateurs en fait observables c'est ça être spécifique ensuite la deuxième chose dont on s'est rendu compte qui donne beaucoup de puissance c'est le contexte on en a parlé notamment quand on a abordé les objectifs on a parlé du temps et de l'espace je dois savoir à quel moment si par exemple on avait parlé la dernière fois de l'objectif on se voyait le petit matin au déjeuner on a cadré ça dans un temps donné c'est le matin au petit déjeuner le fait de l'avoir intégré dans ce contexte en termes de temps je peux le refaire très facilement après au travail dans le contexte dans le temps ou dans l'espace il y a le temps et l'espace le temps c'est à quel moment l'espace c'est à quel endroit et c'est très important et on le verra que si par exemple je retravaille avec toi sur cette notion d'objectif avec ton fils de 9 ans et que je te dis tiens je te fais revisualiser ça et que je te dis tiens qu'est-ce que tu intègres autour par exemple dans quel environnement après je peux même te dire tiens alors que tu voyais ça peut-être du fond du salon maintenant tu voyais ça à la porte de la cuisine et puis si maintenant je te propose de monter au premier étage j'imaginais que tu vois ça d'en haut là je viens d'augmenter les facteurs de représentation externe peut-être même te mettre sous la table et te voir en immense dans cette posture et le fait d'augmenter les facteurs de perception externe va augmenter évidemment l'impact de cet objectif et puis de la même façon je peux te le faire vivre intérieurement et d'ailleurs on va passer de l'un à l'autre c'est-à-dire qu'aller plus loin dans les détails c'est de voir de l'extérieur dans cette posture puis te faire fermer les yeux et d'ajuster intérieurement chose comme si tu étais acteur de la situation et puis après on va aller travailler sur le ton de voix et on va l'ajuster intérieurement on va aller travailler sur le sourire on va l'ajuster intérieurement de façon à ce que ton cerveau il travaille toujours en deux modalités modalité externe je vois les choses de l'extérieur modalité interne je les vis de l'intérieur donc c'est le facteur être dissocié ou associé donc ça ça fait partie des éléments qui sont liés au contexte voir les choses de manière dans différents angles en fait donc il y a le contexte de celui qui le vit puis il y a le contexte de l'observateur et puis la troisième chose qui est très importante quand on parle d'indicateurs d'objectifs notamment toujours dans le premier vecteur la précision c'est qu'on est toujours axé sur une représentation dite positive si par exemple la personne me dit moi je voudrais être moins stressé en fait le cerveau droit il ne comprend pas moins stressé enfin il le comprend le cerveau gauche le comprend mais stress égale quelque chose le cerveau droit d'accord mais pas être détendu c'est différent que ne pas être stressé tu me suis oui ça fait partie du langage c'est d'être attentif au vocabulaire qui est donné dans un objectif et de vérifier que ce vocabulaire est bien exprimé en termes de résultats et pas en termes de négation si quelqu'un me dit par exemple mon objectif c'est d'arrêter de fumer c'est un bel objectif ok c'est super je vais accueillir ça ok mais derrière ça imagine que tu as arrêté de fumer à quoi ça va t'amener qu'est-ce que tu fais de différent par exemple les gens me disent je procrastine je dis qu'est-ce que tu fais exactement ça c'est ce que je veux changer et ensuite imagine que tu ne procrastines plus qu'est-ce que tu fais de différent c'est là où j'ai besoin de connecter la personne à la conscience du résultat c'est-à-dire que le cerveau droit imprime pourquoi ? parce qu'il n'imprime pas la négation il ne peut imprimer donc il faut qu'il vive quelque chose en fait de positif voilà donc dit positif ça ne veut pas dire que c'est positif en soi c'est bien ça veut dire c'est exprimé en termes de représentation pour le cerveau droit d'accord donc ça c'est le premier élément qui concerne la précision ok donc si on travaillait en synthèse sur un objectif je te dirais c'est quoi spécifiquement que tu vois davantage les détails en termes de contexte associé et dissocié et puis dernier point c'est est-ce que c'est bien en représentation positive alors tant qu'on est dans la représentation mentale on est de toute façon dans le positif deuxième critère important c'est en termes de réalisation c'est-à-dire qu'on s'assurera toujours en termes de pour donner de la puissance la puissance réside dans les premiers pas ça c'est un point qui est très très important si vous nous écoutez c'est que un voyage de 1000 pas commence par un pas par un premier pas et la valeur la valeur du premier pas est aussi importante que tous les autres pas ça c'est très important d'intégrer c'est comme une fusée quand elle décolle de la planète 80% de son énergie est dépensée dans les 20% de départ si vous levez parce que vous êtes affalé dans votre canapé et que vous voulez aller courir le plus gros de l'énergie il est à faire au début parce qu'il faut sortir de son canapé il faut faire ses baskets surtout s'il pleut mais une fois qu'on est parti sous la pluie ça court c'est parti là il y a beaucoup moins d'énergie à mettre si vous démarrez un nouveau projet c'est toujours dans le début qu'on dépense le plus d'énergie c'est une loi de la nature les plantes dépensent beaucoup plus d'énergie pour démarrer après et même demain si vous faites du marketing internet vous dépenserez beaucoup plus d'énergie pour démarrer qu'après par rapport au volume de résultat que vous deviendrez mais c'est une loi de la nature c'est comme ça et donc ce qui est très important c'est que cette même loi s'applique dans nos objectifs c'est à dire de mettre le focus sur les premiers pas et ce qui est important c'est pas les grands pas c'est les petits pas et ce qui fait la réussite de tous les gens toutes les personnes qui font des grands pas et qui évoluent rapidement c'est qu'elles ont toutes en commun un truc c'est qu'elles se débrouillent pour faire facilement les premiers pas il faut célébrer les premiers pas agir et célébrer agir et célébrer agir et célébrer dès que c'est nouveau c'est ça qui est important agir et célébrer et donc en permanence revenir sur ça et puis en effet célébrer le premier pas donc c'est ce que j'appelle réalisable rendre les choses les plus réalisables possibles c'est ça qui est important ensuite la troisième chose sur laquelle on va créer c'est la notion d'écologie il reste trois minutes hein Paul ça tombe bien c'est parfait la notion d'écologie c'est toujours l'équilibre entre c'est bon pour moi c'est bon pour les autres ça c'est le premier critère ensuite c'est bon pour moi à moyen terme et à long terme c'est de l'écologie dans le temps on avait de l'écologie dans l'espace maintenant on a l'écologie dans le temps et le dernier point alors ça ça concernera plus mais en termes d'écologie en PNL c'est un point qui est important notamment dans les changements de comportement c'est toujours très important si par exemple je veux arrêter de manger trop donc ça veut dire je vais intégrer un nouveau comportement c'est très important que j'aille écouter ce que je satisfais en termes d'aspiration ou de finalité en mangeant trop il faut que j'aille connecter à cette réalité psychologique que je nourrissais à travers mon ancien comportement pour que je l'intègre dans mon nouveau comportement sinon l'ancien comportement va revenir pourquoi ? parce que ce qui nous mobilise le plus c'est ces fameuses réalités psychologiques que nous nourrissons à travers nos actes on fait jamais les choses pour rien même quelqu'un qui peut se défenestrer ce qui est quand même demande du courage il le fera parce qu'il poursuit une intention sauf qu'on a perdu lui-même a perdu cette intention si on lui ramenait à la conscience cette intention on trouverait probablement d'autres voies pour satisfaire cette intention donc ça c'est de l'écologie ça va ? et le dernier point je vais finir là-dessus on en a pas mal parlé donc ça va être rapide c'est la faculté toujours pour aller plus loin dans un objectif de le voir de manière dissociée ou associée dissociée ça veut dire je vois les choses de l'extérieur associée ça veut dire je vois les choses de l'intérieur alors pour ceux qui découvrirez ce thème je vous invite à la chose suivante vous visualisez un immense escalier devant vous pour les parisiens ça pourrait être les escaliers de Montmartre alors pour vous de votre côté c'est un endroit bref visualisez un escalier de 150 marches puis vous imaginez un type qui est en haut sur un vélo prêt à descendre les marches vous pouvez le voir de loin là et vous sentez qu'en plus les marches sont hautes donc c'est assez impressionnant mais quand vous le voyez de l'extérieur là-bas ça va d'accord maintenant si je vous invite à fermer les yeux et de vous mettre sur la selle du vélo de mettre le guidon entre vos mains et d'imaginer que vous êtes en haut de l'escalier vous êtes prêt à descendre les marches vous sentez la différence là vous êtes associé donc être dissocié c'est voir les choses de l'extérieur et on peut les voir sous différents angles avec beaucoup de précision comme on a vu ensemble et on peut aussi les voir avec beaucoup de précision au niveau interne et on verra que dans les objectifs ou dans toute situation de progression vers laquelle je veux aller l'ensemble de ces détails vont faire de grosses grosses différences et pour finir je dirais que quand je travaille dans les séminaires notamment dans les phases d'apprentissage parce qu'on s'aperçoit que pour comprendre comment ça marche il faut une demi-heure sur une station c'est pas très long par contre pour l'intégrer il faut une petite après-midi pour vraiment intégrer le geste et parfois il faut plus si on veut aller plus loin et ce que je veux dire c'est qu'avec des années d'expérience quand je supervise des personnes et que je les corrige je les corrige jamais sur les grandes choses je les corrige toujours sur des petits détails et c'est ces petits détails qui vont faire des grandes choses c'est ça que je voulais dire donc la précision conduit à des résultats extrêmement différents et on verra d'ailleurs je suis sportif de très haut niveau ce qui fait le très très haut niveau et le haut niveau c'est des détails ce qui va faire une très bonne pizza parfois par rapport à une moyenne c'est parfois des détails et c'est dans les détails que résident les sources de progression les plus grandes merci Paul donc notre cerveau une sacrée machine qui est excessivement puissante qui est fabuleuse notamment autour de la visualisation mais aussi de tout ce qui est le travail mental vraiment quelque chose je reviens toujours là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on parle de mental moi ça me réduit dans un niveau très fin et que nous existons bien au-delà c'est pour ça que la PNL va bien au-delà d'un travail simplement mental il est physique énergétique émotionnel mental et spirituel et c'est là où réside la véritable puissance en synthèse effectivement comme tu le comprends bien Alexandre tu as bien raison de reprendre ce point-là en effet Paul merci beaucoup on arrive vraiment complètement à la fin la prochaine émission va porter sur gérer son énergie on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure alors fort de tout ce qu'on a vu ensemble qui évidemment sont les premiers leviers pour apprendre là on va aller beaucoup plus loin maintenant c'est comprendre comment ça marche à l'intérieur donc on va voir ce que c'est qu'un état interne on verra que c'est plus large qu'une émotion c'est justement ces états physiologiques énergétiques et tout ça on verra comment ça bouge à l'intérieur qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours on est dans des hauts ou des bases émotionnelles et on verra l'impact surtout que ça sur les croyances parce qu'en fait à travers ce que nous vivons nous intégrons des expériences qui conditionnent des croyances les croyances c'est composé à la fois de valeurs et de règles et c'est ça qui conditionne en fait tous nos choix de vie le fait que tu fasses de la radio par exemple ça découle de tout un ensemble d'expériences en termes de valeurs que tu as nourries plus ou moins et puis bien sûr de règles du jeu que tu t'es donné qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu décides d'entreprendre qu'est-ce qui fait que tu décides de te marier qu'est-ce qui décide de faire d'avoir un enfant d'aller ou non à telle ou telle chose ça découle de tous ces expériences donc c'est magique pour moi d'aller découvrir en fait comment cette énergie fonctionne parce qu'elle a une telle conséquence sur notre vie voilà donc j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour vous parler de cette dimension des états inter ok on va terminer du coup là maintenant parce qu'on commence à dépasser le temps merci beaucoup Paul on se retrouve la semaine prochaine pour les personnes prenez soin de vous encore une fois voilà et pour les personnes qui n'ont pas ou qui veulent la réécoute bouton réécoute vous savez comment faire allez à tout le monde ciao ciao merci encore Paul vous allez voir et pour la réécoute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...